Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de Plateau. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une partie filmée mais pour une sélection de jeux. Puisque je prépare mes bagages et j'emporte avec moi un sac rempli de jeux destinés à passer quelques jours en famille. Donc je me suis dit que j'allais partager ce moment avec vous. Premier jeu que j'ai envie d'emporter. Il s'agit d'un jeu destiné aux plus jeunes joueurs. A savoir Zombie Teens Evolution de Anik Lobay. Édité chez Scorpion Masqué. Alors c'est un jeu que j'ai acheté pour ma fille qui avait 10 ans. Et à ce moment là. Et que j'ai offert à pas mal de joueurs. Sachant que le jeu est prévu pour des joueurs à partir de 8 ans. Il m'est aussi arrivé de l'offrir à des joueurs un petit peu plus jeunes. Qui avaient déjà une certaine appétence pour les jeux de société. En quoi consiste ce jeu ? Et bien chaque joueur va incarner un adolescent. Et ce groupe d'adolescents va se retrouver dans l'obligation de défendre sa ville face à une invasion de zombies. Alors comment le jeu se présente ? Et bien c'est un jeu de plateau coopératif déjà. J'ai oublié de préciser. Qui laisse apparaître la ville et ses différents lieux. Par exemple là au centre on a l'école. Ici l'hôpital. Ici le magasin de... Les arcades de jeu. Ici le commissariat. Et ici le fast food, le restaurant. Donc le but du jeu ça va être de réaliser des missions dans cette ville. De différents types. Avec nos personnages incarnés par chaque joueur. Chaque joueur ayant un perso. Voilà qui sont au départ dans l'école. Et qui vont devoir évoluer sur le plateau pour effectuer des actions diverses et variées. A chaque tour les joueurs vont lancer un dé. Et en fonction de ce dé. Ils réaliseront une action. Et verront apparaître des zombies dans une zone. Là par exemple. Quand j'obtiens cette face. Et bien des zombies apparaissent. Sur... Alors attendez je les cherche en même temps. Sur la zone bleue. Voilà. Ici. Donc quand j'obtiens cette face. Des zombies. Alors ceux là apparaissent. Donc là c'est une policière. Apparaissent. Et sortent des égouts. Ici. Bleus. Et donc commencent en vert la ville. Donc une des missions par exemple. Du début de jeu. Parce que c'est un jeu legacy. Donc qui propose un ensemble de missions qui s'enchaînent. Et donc qui alimente une narration. Contenue. D'ailleurs dans le... Dans le livret de règles sous forme d'une BD. Que l'on va construire au fur et à mesure du jeu. Puisqu'on peut gagner de nouveaux éléments de jeu. Mais aussi des nouveaux éléments de BD. Sous la forme de stickers. De pions. De personnages. Enfin vous voyez. Il y a tout un aspect legacy important. C'est pour ça qu'il s'appelle Evolution. Et qui plaît beaucoup aux plus jeunes. Puisque ces aspects legacy. Prennent la forme d'enveloppes. Qu'on va découvrir au fur et à mesure des missions. Qu'on va accomplir. Et qu'on va réussir. Et pour lesquelles le jeu indique. Quand récupérer le matériel qu'elles contiennent. Donc c'est vraiment un jeu qui mélange découverte. Actions et surprises. Qui plaît beaucoup aux plus jeunes. Donc voilà. Donc par exemple. Une des missions est de rapporter des éléments. Je crois que c'est la première mission du jeu. Rapporter les ingrédients nécessaires. Donc symbolisés par ces caisses là. Nécessaires à la constitution d'un vaccin. Au démarrage. Donc les personnages vont devoir se déplacer. Jusqu'au lieu où se trouvent les ingrédients. Et puis se les passer entre eux. Pour pouvoir les acheminer jusqu'à l'école. Une fois que tous les ingrédients seront à l'école. Là on réussit la première mission. Et on reconstitue dans les salles de classe. Le vaccin. Ce qui nous permet de repousser pour un temps les zombies. Bien sûr en même temps. Que chaque joueur effectue son action. Et à chaque fois qu'il lance un dé. Les zombies progresse. On voit qu'il y a des traces de pas comme ça. Progresse vers des bâtiments. Et à chaque fois qu'un zombie atteint un bâtiment. Il envahit le bâtiment. Et ce qui provoque sa destruction. Par exemple là voilà. Le bâtiment est détruit. Et si les quatre bâtiments sont détruits. On perd la partie. Donc on perd la mission. Et donc après il faut la recommencer. Pour pouvoir gagner. Et puis atteindre les objectifs. Et du coup remporter. Remporter les gains. Et les nouveaux éléments de jeu. Voilà comment ça se passe. Alors c'est un jeu. Qui est très facile d'accès. Parce que. Il a une courbe d'apprentissage très douce. Les règles sont. Évolutives. Donc au démarrage. On a qu'une ou deux règles. Il faut faire une ou deux actions. Un déplacement. Et je crois qu'on peut se passer la caisse. Ou un truc comme ça. Et puis au fur et à mesure des missions. Le gameplay s'enrichit. Avec des couches. Et des strates supplémentaires. Qui viennent densifier. Et compléter. Le panel d'actions disponible pour les joueurs. Donc en général. C'est un jeu qui fonctionne bien. Puisque chaque joueur. Quel que soit son âge. Peut. Acquérir de manière progressive. Les mécanismes. Tout en jouant. Donc ça marche très très bien. Et puis la dimension legacy. Apporte. Les surprises. Qui renouvellent l'intérêt du jeu. Et qui lui donne un aspect un peu addictif. A la façon des jeux vidéo. Un petit peu. Et donc ça plaît beaucoup. A tout le monde en général. Pas seulement aux plus jeunes d'ailleurs. Ça plaît en général. Vraiment. A tous ceux qui évoluent. Non loin de la table de jeu. Et en général aussi. On commence à jouer avec les jeunes. Et puis on finit avec. Avec le papa. La maman. La tata. Fréquemment. En tout cas moi. Je l'ai offert à plusieurs couples. Enfin à plusieurs enfants. De couples d'amis. Et ça fonctionne à chaque fois. Et on passe un très très bon moment. Et pourquoi je vous le conseille pour les vacances. Parce que en fait. Le jeu invite. A enchaîner les parties. Et on peut le faire facilement. Pendant les vacances. Enfin on peut y jouer toute l'année. Ça c'était pour Zombie Teens. Donc un premier jeu. Assez sympa. Avec une bonne ambiance autour de la table. Deuxième jeu. Toujours un jeu. Très axé sur l'ambiance autour de la table. Un jeu assez dynamique. Assez tonique. Avec de l'attention. Très accessible. Alors il est donné pour quel âge. Je ne sais plus. Je ne sais pas s'il y a vraiment un âge de référence. Un 5 joueurs. Ouais. 10 ans et plus. Bon. J'ai déjà joué avec des joueurs un peu plus jeunes. Alors. En quoi consiste le jeu ? Et bien. Les joueurs incarnent des démineurs. Un groupe de démineurs. Donc c'est. Un jeu qui est à la fois coopératif. Et compétitif. Simplement parce que. Les joueurs partagent un but commun. Qui est de désamorcer une bombe. Qui menace de faire exploser le vaisseau spatial. Dans lequel. On évolue. Et compétitif. Parce que nous sommes des démineurs. Et on essaye d'être le plus performant des démineurs. En gagnant le plus de points possible. Alors comment le jeu fonctionne ? Et bien. Il y a. Un bag avec. Tout un ensemble de dés. De différentes couleurs. Dedans. Tout est fourni par le jeu. Les dés. Je ne sais plus combien il y a de dés. Mais il y en a beaucoup. Je vais vous dire ça. 25. 25 dés customisés. Voilà. Alors ils disent customisés. Mais ce sont des dés de. À six phases classiques. Sauf qu'ils sont. De différentes couleurs. Et il y a. Un ensemble de cartes. Voilà. Alors je ne vais pas vous parler. Des variantes. Parce que le jeu propose. Plusieurs niveaux. De difficultés. Des variantes. Donc différents mécanismes. Qui peuvent se. Qui peuvent compléter le jeu de base. Moi je vais vous parler du jeu de base. Et c'est déjà pas mal. Parce que. Il est bien souvent suffisant. Lorsqu'on a affaire à des joueurs. Comme ça. Qui. Qui vont être. Disposés à jouer. Pendant les vacances. Parce que voilà. Ils n'ont pas. Leur quotidien à penser. Parce que. Ils peuvent passer à autre chose. Parce qu'ils ont envie de. De nouveautés. Parce que. Voilà. Les vacances sont propices. À la découverte. D'autres. D'autres habitudes. Que les siennes. Donc comment fonctionne ce jeu. Et bien déjà. À chaque tour de jeu. Le premier joueur. Le joueur actif. On va dire. Le premier joueur. Alors tout le monde. J'en haut au même temps. C'est la particularité de ce jeu. Et le. Le joueur désigné. Va prendre le même nombre de dés. Que de joueurs. Donc si on est 4. On est 4 dés. Et ce. Cet ensemble de dés. Va constituer un draft possible. Alors. Ce n'est pas vraiment un draft. Mais un choix de dés. Accessible à tout le monde. Et pour lequel. Il va falloir négocier. À quoi servent les dés. Et bien. Ils représentent. Des composants électroniques. Qui nous permettent. D'agir sur des circuits imprimés. Ces circuits imprimés. Mais étant les éléments. Qui permettent de neutraliser. La bombe. Que nous devons. Et que nous devons arrêter. Avant qu'elle n'explose. Donc les dés sont utilisés. De la manière suivante. Par exemple. Sur ce circuit imprimé là. Il faut ici. Poser un dé. Rouge. Ou un dé noir. De n'importe quelle valeur. Donc là. Par exemple. Le joueur qui a cette carte. Dans le choix de dés. Va réclamer. Ou récupérer ce dé noir. Et le poser ici. Peu importe sa valeur. Et le poser. Pour réaliser cette partie. Du circuit imprimé. Au tour suivant. On va relancer. Un nombre de dés. Mettons. Voilà. J'en ai préparé là. Un nombre de dés. Et le joueur va essayer. De compléter. Le circuit imprimé. Avec. Une des solutions proposées. A savoir. Soit un dé bleu. Soit un 2. Donc là. Il n'y a pas de dé bleu. Mais il y a des 2. Donc là. Le joueur va dire. Moi. J'ai besoin de ce dé. Numéro 2 là. Pour le poser là. Sauf que. Dans le cas présent. Il faut à la fois. Un dé noir. Ou un dé rouge. Plus un dé bleu. Et. Pour que ce circuit imprimé. Soit neutralisé. Il faut que la somme. Soit égale à 7. Donc en vérité. Il aurait fallu. Qu'on pioche. Un 5 noir. Par exemple. Ici. Pour réaliser. La somme nécessaire. A la réalisation. De. A la solution. De ce circuit imprimé. Donc il y a comme. Une petite dimension. Mathématique. C'est vraiment. Très très faible. C'est que des opérations. Très très simples. Mais c'est pour symboliser. L'aspect. On va dire. Technique. De la. De la mission. Une fois. Qu'on a. Totalement complété. Avec les dérequis. Comme indiqué. Sur le circuit imprimé. La carte. Et bien. On gagne la carte. Et cette carte. Nous rapporte. Et c'est là. Quand on retrouve. La dimension compétitive. Nous rapporte. Trois points. Que l'on garde. Pour nous. Pour voir. Quel est le meilleur. Des mineurs. En fin de partie. Donc en fait. Il y a. Deux objectifs. Un. Déminer la bombe. Qui est embarquée. A bord du vaisseau. Et qui risque de tous. Nous faire exploser. Et puis. En même temps. On se tire la bourre. Puisque. On essaye d'être. Le déminer. Le plus efficace. Et de dire. Ouais. T'as vu. C'est grâce à moi. Qu'on a survécu. Et de prendre le lead. Donc il y a. Il y a un aspect. Comme ça. De double compétition. Ensuite. Comment fonctionne. Le jeu à plusieurs. Et bien. Au milieu de la table. On disposera. Une rivière de cartes. Ici. Donc là. On a les mécanismes. Pendant la partie. Mais. A plusieurs joueurs. On aura une rivière. De cinq cartes. Au milieu. Et puis. Chaque joueur aura. Deux cartes. Donc si on joue. À trois. Mettons. On va avoir. Voilà. Des ensembles de cartes. Comme ça. Et un. Un tas de cartes. Dont. La quantité de cartes. Le composant. Sera. Dépendant. Du niveau de difficulté. Choisi par les joueurs. Donc. Plus le. Plus le. Le niveau de difficulté. Est élevé. Plus le nombre de cartes. Est important. Par ailleurs. Il y a des ajouts de cartes. Il y a des ajouts de cartes. Si on veut vraiment jouer. Dans des modes particuliers de jeu. Parce que le jeu comprend. Plusieurs formules. En fait. Plusieurs modes de jeu. Et donc. Chaque joueur. Va devoir. Réaliser. Et solutionner. Un maximum. De circuits imprimés. En récoltant. Les dés. Qu'on lance. A chaque tour. Et. Et ainsi de suite. Et remporter les cartes. Ce qu'il faut savoir aussi. C'est que je vous ai dit. Qu'il y avait. Un certain nombre de dés. Équivalent. Au nombre de joueurs. Donc. A trois joueurs. Il y aura trois dés. S'il reste. Une fois que le draft de dés. A été fait. Que la négociation. Entre joueurs. A lieu. Et que chacun aura pris. Les dés. Dont il avait besoin. Si un des joueurs. Ne réussit pas. A récupérer un dés. Et bien. C'est une pénalité. Pour tout le monde. Et du coup. Admettons. Que là. Il reste. Un trois jaunes. Sur la. Sur la table. Et que. L'un des joueurs. Ne puisse pas. Récupérer ce trois jaunes. D'aucune façon. Puisque chaque joueur. Doit récupérer un seul dé. A chaque tour. Et bien. Cela provoquera. Un malus. Qui va toucher. L'ensemble des joueurs. Et ce malus. Va consister. A. Défausser. Soit. Un dé de valeur trois. Soit un dé noir. Donc là. En l'occurrence. Ce joueur ici. Perdrait son dé. De trois. Il remettrait dans le sachet. Enfin. Dans le bag. Et donc. Ne progresserait pas. Dans le déminage. Et dans le. La solution. De ces. De ces circuits imprimés. Ce jeu. Amène une forte tension. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu chronométré. Il se joue avec une appli qu'on télécharge gratuitement sur le téléphone. Mais cette appli n'est pas du tout invasive. Puisqu'elle consiste simplement en un chronomètre. De dix minutes. Donc un décompte de dix minutes en réalité. Qui rappelle simplement l'état du décompte. Donc qui vous dit. Voilà. Il vous reste neuf minutes. Huit minutes. Sept minutes. Vingt secondes. Dix secondes. Etc. Qui vous met une pression. Il y a une musique d'ambiance. Il y a une voix un peu particulière. De vaisseau. Un peu sensuel. Et en même temps dont l'issue est menaçante. Donc ça donne une ambiance folle au jeu. Et en général on s'amuse beaucoup à ce jeu. Puisque le temps presse. Et qu'il va falloir réaliser ses actions le plus rapidement possible. Donc il va falloir piocher des dés rapidement. Les sélectionner rapidement. Faire les figures imposées rapidement. Choisir une nouvelle carte. Reconstituer la rivière. Passer le sac à l'autre joueur. L'autre joueur va devoir piocher. Récupérer les dés qui restent éventuels. Défausser des jeux. Il y a plein plein d'actions qui s'enchaînent. Et du coup on est assez vite débordé. Et ça crée une très bonne ambiance. Et puis des fois on gagne. Et puis des fois on perd. Et quand on perd. Je ne vous raconte pas ce qui se passe. Vous le découvrirez. Si vous décidez de jouer à ce jeu. C'est un jeu qui coûte moins de 20 euros. Il coûte 17 ou 18 euros. Et auquel on s'amuse beaucoup. Et qui est vraiment drôle. L'explication dure quelques minutes. On fait une démo. Alors moi ce que je fais en général. C'est que je fais une démo sans chronomètre. Je ne dis pas qu'il y a un chronomètre. Donc on fait un tour ou deux. Sans rien. Et après je sors le téléphone. Et je lance le chronomètre. Et là la partie commence réellement. Et là les joueurs commencent à sentir l'atmosphère que procure le jeu. Et c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup. Alors il faut aimer les jeux de dés bien évidemment. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais le jeu est vraiment très très bien. Et assez peu cher. Je ne vous ai pas donné le prix de Zombie Team. Je crois qu'il coûte 26 ou 27 euros. Ce n'est pas très cher non plus. Il y a beaucoup d'heures de jeu dans Zombie Team. A quoi allons-nous jouer aussi ? J'ai envie d'emporter. Pendant ces vacances j'ai envie d'emporter Cosmopolite. Alors je ne sais pas si vous connaissez Cosmopolite. C'est un jeu que j'adore pour plein de raisons. D'abord un. Le thème. Le thème est génial. Qui n'a pas eu envie dans sa vie d'enfant. Dans son enfance. De jouer au restaurant. Et bien ce jeu propose de jouer au restaurant. Donc le matériel est constitué principalement. Alors d'un fascicule dont on reparlera après. D'une fiche de commande. Dans lesquelles on va noter les plats, les tables. Des cartes qui sont garées. J'ai une trompée en rongeant. Ça c'est des cartes de mission impossible. De mission pas possible. Et puis deux cartes. De cartes différentes. Les cartes sont de plusieurs types. Il y a les cartes rôle. C'est un petit peu comme le loup de garou. Chaque joueur a un rôle. Mais qui est connu de tous. Par exemple. Un des joueurs va. Remplir le rôle de la serveuse. Donc qui va s'occuper des clients en direct. Prendre les commandes. Et les transmettre. Au reste de l'équipe. Le maître d'hôtel. Qui lui récupère les commandes. De la part de la serveuse. Et les transmet à la cuisine. En notant. Effectivement. A quelle table sont destinés les plats. Etc. Il est un petit peu la mémoire du restaurant. Et puis. Les cuistots. Donc là. Il y a toute une brigade de cuistots. Puisque. Selon le nombre de joueurs où on est. Un cuistot va s'occuper d'un ou plusieurs postes. Par exemple. Le poisson. La viande. Les légumes. Les assaisonnements. Etc. Donc ça fonctionne comme. Comme un restaurant classique. Donc ce sont des cartes. Il y a aussi les cartes pour les plats. Les ingrédients. Qui fonctionnent. Comme les cartes de rôle. C'est à dire que. Chaque joueur. A un ensemble de cartes à lui. Qu'il va utiliser. Pendant la partie. Alors. Quel est le but du jeu ? Et bien. C'est le coup de feu. Donc le midi ou le soir. Le but du jeu. C'est de satisfaire la clientèle. Qui se présente dans le restaurant. Et qui va commander des plats. Le truc. C'est que. C'est un restaurant. Cosmopolite. Ça veut dire que. Celui-ci accueille. Des personnes. Qui voyagent dans le monde entier. Qui viennent du monde entier. De toutes les régions du monde. Et qui. Par nostalgie. Certainement. Commandent des plats. De leur. De leur culture. De leur pays. De leur région. Ce qui fait que. Ce restaurant. Doit s'adapter. A la clientèle. Pour fonctionner. Et donc. Doit proposer. Une carte complète. Avec des pays. Des. Des recettes. Je sais pas moi. Du pays basque. Pour des régions françaises. Alors qu'on peut se retrouver. Au coeur de Paris. Mais aussi. Des plats asiatiques. Ou des plats africains. Ou des plats nord-américains. Ou australiens. Et tout ça. Avec les ingrédients. Adaptés. Pour réaliser les recettes. Le mécanisme du jeu. Repose sur. La transmission des informations. D'un joueur à l'autre. C'est à dire que. La. La serveuse va. Accueillir les. Les clients. De tous les pays. De toutes les origines. De tous les horizons. Va récolter. Les commandes de plats. Qui se font dans la langue d'origine du client. Et qui bien souvent. Sont des recettes typiques. En tout cas. Relevant de la culture. Du client. Par exemple. Je ne sais pas. Un plat. Un plat africain connu. Le mafé. Voilà. Donc. Un client. D'origine africaine. Ou venant d'Afrique. Peut dire. Moi. J'ai envie d'un mafé. Donc. À ce moment-là. La. La serveuse. Va transmettre. Au maître d'hôtel. La commande du mafé. Le maître d'hôtel. Va dire. Voilà. Il faut un mafé. Pour la table temps. Et. Les cuistaux. Vont devoir réaliser le mafé. Tout en respectant la hiérarchie dans la cuisine. Le poste de chacun. Etc. Donc. Il va falloir échanger autour de ça. Donc. C'est un jeu basé sur la communication entre les différents joueurs. Donc. Ça crée une ambiance folle. Une atmosphère chaotique. Et à la fois sympa. Et à la fois criarde. Voilà. Faut pas être fatigué. Ou tendu. Pour jouer à ça. Parce que ça crie. Ça parle dans tous les sens. Ça cherche des ingrédients. Ça dit. Mais moi je fais ça. Toi tu fais ça. Qu'est-ce qu'on peut faire. Où c'est. Nan nan nan. On cherche les recettes. Enfin bon. C'est assez génial. C'est un joyeux bazar. Et. Et le but est de servir tous les clients dans un temps à partir. Alors pourquoi dans un temps à partir. Parce que là encore. C'est un jeu à application avec un téléphone. L'application est assez peu invasive. Il y a uniquement la serveuse qui s'en sert. Et qui. A pour fonction d'accueillir les clients. Et de récolter. D'écouter les. Les. Les commandes. C'est-à-dire que la serveuse avec le. Le casque du téléphone. Va écouter la commande dans la langue d'origine du client. Et doit la restituer au maître d'hôtel. Qui va lui-même la restituer au cuisinier. Donc si vous voulez. Il y a. La serveuse n'étant pas forcément. De la même origine que le client. Et bien il peut y avoir une entropie du message. Une déformation de la commande. Ce qui génère après des fourrures. Des recherches. Des engueulades. Etc. Qui sont le coeur du jeu. Et qui crée cette ambiance. Assez inégalable. Et très très particulière. De ce jeu cosmopolite. Je ne vais pas aller plus loin. Dans la description. Il faut savoir aussi que ce jeu apporte. Un niveau de difficulté. Qui va crescendo au fur et à mesure des parties. Au début on n'a que quelques tables. Et puis au fur et à mesure du succès du restaurant. On ouvre des tables supplémentaires. Puis une terrasse. Puis une deuxième terrasse. Donc le jeu se complexifie. Puisqu'on a de plus en plus de clients. D'horizons de plus en plus divers. Et il faut connaître de plus en plus de recettes. De différents continents. Avec de plus en plus de langues. Etc. Etc. Donc ça donne vraiment une dimension géniale. Et enfin. Il y a une couche très très présente. Et très culturelle. De ce jeu qui est à souligner. Un travail incroyable. Effectué par des étudiants de l'université Lyon 2. Et le CNRS. Puisque ce jeu repose sur des recherches linguistiques réelles. Et dans la boîte est fourni un petit fascicule. Qui vulgarise un petit peu le sujet des langues. Alors que ce soit là pour l'exemple des langues d'Oc. Pour le sud de la France. Le basque. Voilà. Le breton. Etc. Donc il y a tout un petit topo vulgate. Vulgarisant un petit peu les connaissances à avoir. Sur ces différentes langues. Et qui les rapproche de la culture culinaire. Des régions en question. Donc c'est assez génial. Parce que. On va trouver à la fois. Les réelles prononciations. Puisque tous les enregistrements. Qui sont utilisés pour le jeu. Résultes de travaux effectués. Dans le cadre de l'université. Dans des labos de langue. Et donc ce sont les vraies prononciations. Avec les vraies intonations. Les vrais mots. C'est pas du tout farfelu. Et on découvre. On voyage à travers ce jeu. De manière très très forte. Et c'est un jeu. Qui convient de souligner. A cause de toutes ces qualités. C'est un petit trésor. Ludique en fait. Que j'avais envie de vous proposer. Alors bien sûr. Je pourrais jamais. Vous présenter une partie solo. Mais pourquoi pas. Une partie filmée. Mais je suis pas sûr. Que ce soit vraiment exploitable. Parce que l'ambiance est telle. Que ça se transforme. En grand n'importe quoi. Autour de la table. Mais pour autant. On peut jouer. On peut gagner. Et tout. Donc c'est vraiment génial. Mais voilà. Sachez que ce travail. Ça soit sur un vrai travail linguistique. Fait par des universitaires. Et que le fascicule qui est fourni. Est formidable. Pour découvrir. Toutes ces cultures différentes. Et je vous recommande ce jeu. A plus d'un titre. Qu'est-ce que j'ai encore ? Ah oui. Alors un jeu un petit peu différent. Un petit peu collector. Voilà. C'est Squad 7. Un jeu que. Qu'on aime beaucoup dans ma famille. Alors c'est un jeu. Energy Music. Et TF1 Games. Vous voyez. Bon. L'invitation est particulière. C'est un jeu. Dès la fin des années 90. Alors je vous le présente. Parce qu'il est plus édité. Mais on le trouve encore assez. Facilement. En occasion. Et occasion neuve. Pour des prix. Défiant toute concurrence. Entre 5 et 20 euros. Selon l'état du jeu. On le trouve encore sous blister. D'occasion. Enfin bref. C'est du délire. On peut l'avoir vraiment. A des prix incroyables. Et c'est un bon jeu. Qui. Rencontre son public. A chaque fois. Parce que c'est un jeu. D'ambiance. Simple. Dynamique. Où on. On n'est pas trop statique. Avec une dimension. Jouet. Aussi. Qui est pas mal. Alors. En quoi consiste ce jeu. Et bien. Chaque joueur incarne. Un groupe d'aventuriers. Qui est là. Pour effectuer une mission. Qui consiste. Qui consiste à récupérer. Des oeuvres d'art. Des trésors. Etc. Perdus. Après le crash. D'un avion cargo. Donc. Cet avion. En fait. Se dirigeait. Vers un pays. Pour une exposition. Et s'est abîmé. En fait. Dans une jungle. Impénétrable. Donc. Le but du jeu. C'est que. Les joueurs. Doivent. Conduire. Une équipe. D'aventuriers. Mercenaires. Pour récupérer. Tous ces trésors. Qu'est-ce qui fait. La particularité. De ce jeu. Et bien. C'est. Déjà. Le matériel. Le matériel. On a. Dans la boîte. On a. En premier lieu. Un CD. Un CD. Alors oui. Il faut. Il faut de quoi. Diffuser. Ce son. Parce que. Je suis même pas sûr. Qu'il existe en. En version. En version numérique. Ce CD. En tout cas. Il est fourni. Avec la boîte. Quand on achète ce jeu. Sur Ocaseo. Il y en a plein. Il y en a même. Sur le bon coin. Et le. Le CD. Fourni avec. Et donc. Ce CD. En fait. Indique au joueur. S'il fait jour. Ou s'il fait nuit. Dans la jungle. Voilà. Il indique aussi. Le début. Et la fin de la partie. Par un bruit d'hélicoptère. Puisque. L'équipe. D'aventuriers. Est acheminée. Par hélico. Donc ça. Premier élément de jeu particulier. Deuxième élément de jeu. Eh bien. Une équipe d'aventuriers. Ne serait rien. Sans un bon vieux pistolet. Donc il y a un pistolet. Qui pourra être utilisé. Pour se défendre. Contre des monstres. Qui vont surgir. Des monstres. Vraiment effrayants. Qui vont surgir. Dans la jungle. Ou dans les temples. Ou à proximité. Des lieux. Qu'on va explorer. Voilà. Donc c'est un jeu. Qui peut se jouer. Tout à fait en intérieur. Parce que les fléchettes. Sont hyper souples. Il n'y a aucun risque. De blessure. Avec ça. C'est vraiment conçu. Pour préserver la santé des joueurs. Il n'y a pas de risque. Rassurez-vous. Ce n'est pas un jeu dangereux. Du tout. Voilà. Mais c'est un jeu amusant. A plus d'un titre. Et il plaît beaucoup aux enfants. Parce qu'il y a ce genre de composantes. Et puis enfin. On a un tas de cartes. Qui vont être le support des mécanismes centraux du jeu. Alors on a trois types de cartes. Quatre. Ouais. Trois types de cartes principaux. Puis après on a des sous-types. Premier type. On a ces cartes là. Avec la tête de mort. Qui symbolisent les équipes d'aventuriers. Donc on a à chaque fois. Pour chaque joueur. On peut jouer à quatre. Je crois. Chaque joueur dispose d'une couleur d'aventurier. Et à un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept aventuriers. D'où le nom Squad Seven. Qu'il met devant lui. Voilà. Comme ça. Il met devant lui. Je le mets rapidement. Peu importe. Et donc. Ça c'est sa team. Ensuite. Au milieu de la table. On va mettre. Tout un tas de cartes. Qui sont de deux types. Les cartes aventure. Et les cartes. Les cartes trésor. Et toutes ces cartes sont mélangées. Et composent une. Et composent une. Une pioche. Accessible à tous les joueurs. A chacun son tour. Et bien. Un joueur pioche une carte. Et la révèle. Et en fonction de ce qu'elle révèle. Et bien. Il y a quelque chose à faire. Quand un joueur pioche une carte. Il doit la poser au milieu. Sans la garder en main. Et là. Tous les joueurs peuvent. Essayer. De venir poser leur main dessus. En premier. Un petit peu comme un jungle speed. On veut choper le totem. Là on vient. Cacher la carte. Avec sa main. Donc tout le monde vient. Taper comme ça. Sur les mains les uns des autres. Et. Le premier qui tape sur la carte. Remporte cette carte. Quand on remporte cette carte. Lorsque c'est un trésor. Et bien. On met le trésor. Avec notre équipe. Et puis on essaiera. De le remporter. Après. À la fin de l'aventure. Plus on a de trésors en fin d'aventure. Plus on a de points. Donc plus on est susceptible de gagner la partie. Mais il n'y a pas que des trésors. Il y a aussi des trésors piégés. Voilà. Par exemple celui-ci. Il y a un serpent. Donc. Parfois. On va taper sur un trésor. Et puis celui-ci. Va être piégé. Donc un de nos aventuriers. Va être piqué. Donc va être tué par une bête sauvage. Du coup. On retournera une de ces. Une carte aventurier. Et. Pour représenter. La mort d'un des aventuriers. Parfois. Et bien. Une carte entourée d'orange. Comme ça. Représentera une épreuve. Là par exemple. Il faut ramasser toutes les cartes défaussées. Et les redistributer. Et de manière équitable. A tous les joueurs. Avant. Que sonne. Qu'un bruit particulier ne surgisse. Un bruit de. De trépas. En fait. La bande son. En fait. Serre à la fois de chronomètre. Mais aussi de. De chronomètre de partie. Mais aussi de chronomètre d'action. Et régulièrement. Toutes les. 10 secondes à peu près. Ou 15 secondes. Il y a. Un son. Qui permet de distinguer. La fin d'une action. Et si ce bruit surgit. Alors qu'on n'a pas fini l'action. Et bien. On perd. Un autre aventurier. Et ainsi de suite. Un joueur. Qui aurait perdu la totalité. De ses aventuriers. Ne peut plus emporter. Du coup. De trésor en hélicoptère. Puisqu'il a plus personne. Pour les transporter. Et donc. Ne peut pas gagner la partie. Par contre. Personne ne sort de la partie. A ce jeu. Puisqu'on peut. De temps en temps. Encontrer un chaman. Et lorsqu'on arrive. A récupérer le chaman. En tapant dessus. Et bien. On peut. Ressusciter. Un de nos aventuriers. Ce qui nous permette. De reprendre l'aventure. Donc si vous voulez. Voilà. Et puis. Il y a plein d'actions. Comme ça. Différentes. Il y en a certaines. On va faire le tour de la table. Il y en a certaines. On va aller. Chasser. Donc. Les monstres. Présents. Qui sont posés. Disséminés dans la pièce. Avec le pistolet. Donc. Il faut recharger le pistolet. Recharger. Tirer. Etc. Et. Si on ne dégomme pas. La créature. Il faut recharger. Aller chercher les flèches. Enfin. Voilà. On peut intégrer. Quelques petits. Quelques petites règles. Pour ne pas que le matériel soit perdu. Et ça marche très très bien. Et on se retrouve avec une course. Comme ça. Folle. Où les gens courent autour de la table. Où il y a une vraie tension. Parce que la bande son est très très bien faite. Il y a des bruits de jungle. Des bruits d'hélicoptère. Des cris. Des bruits de singe. Des bruits d'éléphant. Enfin. Il y a plein plein de trucs. Et ce jeu a une ambiance géniale. Et. Et permet vraiment de. De se mettre dans la peau des aventuriers. Et de vivre quelque chose d'assez intense. Ça ne dure pas longtemps. Je crois que les pistes varient de 10 minutes à 15 minutes. On peut varier la durée des parties. Ici. Je vais vérifier. Ouais. Il y en a une de 3 minutes. Pour expliquer les règles. Une de 2 minutes. En démo. Voilà. Pour expliquer les règles. Une de 3 minutes. Et une de 17 minutes. Donc on peut vraiment varier les durées. Selon. Selon son goût. Et selon ce qu'on a envie de faire. En tout cas. C'est un très très bon jeu. Je vous dis qu'il coûte. Je l'ai vu à 10 euros. Assez. Enfin là. Je l'ai vu hier à 10 euros. Sur Ocaseo. On est. On est le 26 octobre 2022. Je suis sûr qu'il y en a plein. Et il est aussi sur le bon coin. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie d'un petit jeu léger d'ambiance. Il s'explique en 2 minutes. Les mécanismes sont simples. Et l'ambiance est garantie. Je vous l'assure. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Et puis je reviens pour un autre jeu. Alors. On continue avec notre sélection des vacances. Je vais également emporter. Je pense. Welcome. Que je ne présente plus. Vous avez des reviews. Qui sont très très complètes. Il y en a une des Trigan. Qui est super. Il fait un super commentaire dessus. Je crois d'ailleurs. Qu'il aborde. Plusieurs. Plusieurs. Roll and write. Ou flip and write. Bon voilà. L'intérêt du Welcome. Quand on joue. Quand on part en vacances. Comme ça. Avec des joueurs de tous horizons. De toute nature. De tout type. C'est que ce jeu est très progressif. Les premières missions sont très très faciles d'accès. Il y a peu de règles. Donc on peut se lancer dans le jeu. Rapidement aussi. C'est avec un feutre. Voilà. Tout est visible. Tout est devant soi. Le jeu est très facile d'appréhension. Et on se l'approprie en vraiment en quelques secondes. Ce qui fait que. On peut. On peut se lancer. Et en plus on peut jouer à 8 je crois. Donc c'est vraiment un truc. Non à 6 joueurs. Alors il y a 6 plateaux. Pour toute l'émission. Donc on peut jouer quand même à 6 autour de la partie. C'est des parties assez courtes de 25 minutes. Bon. Peut-être un peu plus. Il faut rajouter 5 minutes de présentation du matériel. D'explication du jeu. Peut-être un petit test aussi. Voilà. Pour montrer comment ça marche. Et puis voilà. Pour ceux qui accrochent complètement. Il y a aussi une campagne. Qu'on peut réaliser en solo ou à plusieurs. Enfin voilà. C'est un très très bon jeu. Je ne vais pas m'attarder. Mais je le mets dans mon sac. Est-ce que je vais le faire essayer à la famille ? Je l'ai déjà fait essayer à des amis. Ça fait carton plein. Un autre jeu d'ambiance qui est un peu sorti des radars maintenant. Mais qui a eu un vrai succès. C'est le jeu des frères Hesling. C'est le jeu des frères Hesling. Oriflam. Qui est un jeu de bluff. De stratégie. Et puis de crapule. Un petit peu. Dans le sens où chaque joueur est à la tête d'une famille. On peut jouer à 4 joueurs. Ou à 5 joueurs peut-être. Ouais. 5 joueurs. Donc chaque joueur est à la tête d'une famille qui essaye de prendre le pouvoir après la mort du roi. Donc c'est un petit peu l'ambiance Game of Thrones ou un truc comme ça. Je n'arrive pas bien à le dire. Eh bien on ne va pas hésiter à faire des crasses aux uns aux autres. À faire des complots. À commettre des assassinats. Des machinations. Etc. Grâce à un petit jeu de cartes qui est pris en main assez rapidement. Puisque le but du jeu déjà c'est de remporter un maximum de jetons d'influence. Là qui sont des espèces de pièces. Pour gagner la partie. Les parties sont très très rapides. C'est des parties de 5 à 10 minutes maximum. Eh bien souvent c'est plus 5 que 10. Le jeu consiste en quoi ? Eh bien on a une file d'influence comme ça. On va poser les cartes de sa famille sur cette piste d'influence. Et donc ça c'est la phase de placement. Et dans une seconde phase on va révéler les cartes. Et on va en appliquer les pouvoirs. Et ces pouvoirs ont pour objectif. Et comme finalité de nous faire remporter des points d'influence bien sûr. Mais à travers des actions qui vont impacter les autres joueurs. Par exemple l'héritier. Lui n'impacte pas les autres joueurs. S'il n'y a pas d'autres héritiers révélés sur toute la file d'influence. Donc sous-entendu un héritier potentiel d'une autre famille. Si on est le seul héritier qui apparaît du coup on prend deux points d'influence. Puisqu'on apparaît comme l'héritier logique du roi. Par contre on peut aussi, je vais prendre une carte facile à comprendre, révéler un soldat. Et si on révèle un soldat et bien on élimine une carte adjacente à la nôtre. Donc sous-entendu si c'est une carte d'une autre famille. Donc par exemple une carte grise. Moi j'ai les cartes jaunes. Et bien quand je révèle mon soldat, je vais éliminer la carte grise révélée ou non qui est à côté de moi. Et quand je révèle cette carte grise, je gagne de l'influence puisque je fais une démonstration de force qui peut dissuader d'autres joueurs de venir me concurrencer. Il y a des missions d'assassinat, il y a des complots, on peut faire appel à un archer, à des décrets royaux, un change-forme qui sait imiter l'action d'une autre carte. Enfin il y a plein d'actions. Il faut savoir que chaque joueur a une main de carte, un deck de dix cartes identiques au départ. Mais qu'à chaque tour de jeu, enfin à chaque manche plus précisément, on va prendre dans ce deck de dix cartes, on va en récupérer sept de manière aléatoire. Ça veut dire que les mains des joueurs ne seront pas forcément symétriques et qu'on va devoir se débrouiller avec les cartes qu'on récupère à chaque manche. Le jeu se joue en six manches, enfin en six tours plutôt, puisqu'on a sept cartes, on va en utiliser six sur sept. Et à l'issue de ces six tours, on va compter le nombre de points d'influence et celui qui a le plus d'influence remporte la partie. Et le jeton premier joueur correspond à la couronne qui est tant convoitée par les joueurs. Voilà, donc ça c'est un petit jeu très très rapide aussi, très rapide à expliquer. En plus, les aides de jeu sont très bien faites parce qu'elles rappellent tous les pouvoirs de toutes les cartes. Tout est écrit sur les cartes, donc honnêtement en matière de prise en main, il faut connaître le but du jeu et savoir qu'il y a deux étapes dans chaque tour. Un, un placement d'une carte, phase cachée, et ensuite phase révélation avec application des pouvoirs, et c'en est fini de l'explication. Donc c'est très très rapide, c'est un très bon jeu, très bonne ambiance aussi. Il ne faut pas être susceptible parce qu'on se fait pas mal de crasse, mais c'est un très bon jeu. Alors, qu'est-ce que j'emmène d'autre après dans un registre très différent ? Un jeu un peu art science, d'une dimension scientifique, je vais emmener à la recherche de la Planet X. Là encore, il y a une appli qui est assez peu invasive puisqu'elle sert à cocher des hypothèses. Le but du jeu, c'est que chaque joueur représente une équipe d'astronomes, et c'est d'avoir la plus grande renommée, de gagner la plus grande renommée pour notre équipe d'astronomes. Pour ça, on va devoir cartographier la voûte céleste, en repérant des objets célestes, des étoiles, des planètes, et émettre une hypothèse sur l'existence et la position de la planète X, donc de la neuvième planète, qui a fait tant couler d'encre il y a quelques temps. C'est un jeu de déduction, un petit peu comme le Cluedo, qui fonctionne très très bien, qui utilise là encore une petite appli gratuite, puisqu'on voit que c'est René Gued, et René Gued, je crois que c'est la même plateforme, c'est le même éditeur que Mission Pas Possible. Et donc, là encore, l'application est très facile de prise en main, elle donne un choix, mais qui n'est pas trop intrusif, qui n'empêche pas les joueurs de réfléchir. Il y a des échanges, il y a de l'attention, il y a de... Vraiment, c'est un jeu qui fonctionne bien. Je ne vous le présente pas plus, parce que c'est un jeu de... Alors, il y a un grand, grand plateau, qui est très beau, et sur lequel on peut faire des actions et des recherches, etc. On va poser nos hypothèses, enfin, voilà, c'est très chouette. Et c'est un jeu où on fait des hypothèses, dans lequel on va cartographier le ciel, avec des secteurs, etc. Il y a différents niveaux, il faut poser aussi des hypothèses, donc c'est un jeu quand même cérébral, qui peut ne pas plaire à un certain profil de joueur qui n'a pas envie de s'impliquer dans le jeu. En général, quand on a joué à d'autres joueurs avant, genre un Welcome avant, eh bien, derrière, on peut jouer à Planet X, parce que les gens ont pris l'habitude de cocher, de réfléchir un petit peu à ce qu'ils allaient faire et tout, et Planet X, finalement, est quand même assez accessible. Maintenant, ils demandent un effort intellectuel plus grand, beaucoup plus grand que Welcome, pour aboutir à un résultat, donc voilà, parce que c'est vraiment calculatoire, mais c'est un excellent jeu. Et en général, ils rencontrent aussi un public qui n'est pas forcément habitué à jouer. Voilà, on peut, enfin, je pense à des profs, ils pourraient même l'utiliser en classe, que ce soit des profs de maths, des profs de sciences, pour varier un peu les supports pédagogiques. Et d'ailleurs, je crois que c'est un jeu qui est édité avec, voilà, en coopération avec des revues scientifiques américaines. Bon, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais c'est des revues de vulgarisation. Voilà, c'est espace et exploration. Mais bon, toujours est-il que la proposition est vraiment très, très bien. Là encore, il existe pas mal de reviews sur YouTube, donc je vous invite à aller voir. Mais c'est un jeu que je vous recommande très, très chaleureusement. Ça change du cloué d'eau, c'est un petit peu le même délire. On peut le présenter sous cette forme-là. Maintenant, il demande une implication et un effort intellectuel plus important. Mais qui, bien souvent, rencontre son public, puisqu'il fait appel à des mécanismes un petit peu originaux, qui surprennent aussi l'auditoire. Qu'est-ce que j'emmène d'autre ? Ah oui, je vais emmener... Bon, ce sera un des derniers jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais emmener Alien Fate of the Nostromo, parce que j'aimerais le tester, en fait. C'est un espèce d'escape game, ni plus ni moins. Alors, ce n'est pas un jeu d'une grande densité. Voilà, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Je sais qu'elle a... Là, récemment, elle a rencontré un assez grand succès. J'étais surpris, parce que jusque-là, ça avait jeté un peu. Et je pense que le jeu est redevenu accessible en boutique. Donc, du coup, les gens regardaient un petit peu ce qu'ils proposaient. C'est un jeu qui n'est pas très compliqué, mais qui est sympa, qui donne une bonne ambiance. Le matériel est assez simple. Mais voilà, on est bien dans l'ambiance Alien. Bon, je sais que certains d'entre vous me reprochent d'être un petit peu trop lisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension gore. Il n'y a pas de l'hémoglobine dans tous les sens et tout. Mais honnêtement, on passe un bon moment. Les parties ne sont pas trop longues, mais sont intenses quand même. Il se passe des trucs. Enfin bon, c'est pas mal. Il y a une dimension, il y a un décran contre. Non, c'est pas mal du tout. Ceux qui ont envie de le découvrir un peu plus avant, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce jeu. Voilà. Qu'est-ce que je vais emporter d'autre ? Je pense que je vais emporter Cartographeur. Alors celui-là, je ne vais pas aller plus loin. C'est un Flip and Write aussi. Assez cool. C'est un jeu que j'aime bien sortir en fin de journée, en fin d'après-midi, où on est un peu naze, on est un peu fatigué. Parce que c'est un jeu qui est reposant, sur lequel on va faire des petits dessins. Parce qu'il faut explorer la région et le cartographier pour le compte de l'arène. Et puis, le jeu propose tout un tas de petites règles dictées par l'arène, justement, qu'il va falloir respecter. Et puis, des rencontres avec des monstres qu'il va falloir gérer pour ne pas être empêchés dans notre exploration. Donc voilà, il y a tout un petit système qui est vraiment sympa. Et c'est un jeu, déjà, il est petit. Donc, je vais l'emmener en vacances à cause de ça. Et puis, voilà, il fait son petit TFL. Encore, il surprend souvent les joueurs. Maintenant, c'est un jeu de 2019, je crois. Donc, il est assez vieux maintenant. Je disais que c'était un jeu qui date un petit peu maintenant, puisqu'il est de 2019. Mais qui garde toujours son charme et qui est plaisant à sortir. Et puis, dernier jeu pour cette sélection. J'aurais pu en sortir d'autres, mais je pense qu'à un moment, je vais être limité pour la place disponible dans le coffre de la voiture. C'est The Clue. Alors, The Clue, c'est un jeu de pli que vous connaissez certainement, parce qu'il a fait le buzz en 2020, il me semble. Donc, c'est un jeu de pli coopératif. Et donc, c'est un jeu de tarot, mais qui permet à des gens comme moi qui ne comprennent rien au tarot, de découvrir les jeux de pli sous la forme d'un jeu avec des missions. Donc, chaque mission est évolutive à un niveau de difficulté du plus simple pour la première mission jusqu'au plus difficile sur la mission 50. Et propose plein de petites mécaniques différentes qui viennent s'accumuler comme ça au fur et à mesure des missions. et qui permettent aux joueurs de découvrir vraiment les mécanismes du jeu de pli en finesse. Et avec la possibilité de suivre un déroulement narratif qui n'est pas dénué d'intérêt. Puisqu'au début, on incarne des astronautes qui doivent s'entraîner avant de partir en mission. Puis après, ils préparent leur fusée. Puis après, ils préparent leur premier décollage. Ils effectuent leur décollage. Ils font leur premier trajet vers la Lune. Et de la Lune, ils vont devoir après poursuivre leur voyage vers de nombreuses aventures. Et puis, à chaque fois, le niveau de mission se complexifie. Le but du jeu souvent, c'est, par exemple, sur les premières missions, c'est qu'au premier tour, on doit faire en sorte qu'un joueur donné remporte un pli avec telle carte dans ce pli-là. Voilà, ça c'est un type de mission. Une autre mission, ça va être de faire en sorte que ce joueur-là ne gagne aucun pli. Sachant que si on remplit la mission, tout le monde gagne. Si on perd la mission, tout le monde perd. Voilà. Il y a aussi quelques petits mécanismes supplémentaires qui renvoient à des fonctionnements qu'on peut trouver dans le tarot. Les annonces, par exemple. Puisque les missions fonctionnent à la fois comme des annonces, puisqu'ils annoncent des objectifs. Mais il y a aussi des missions intermédiaires proposées par des petits mécanismes qui viennent s'insérer dans les missions. Genre l'utilisation d'une radio. Parce que ce jeu est à communication limitée. Mais comme le tarot, puisqu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi pendant une partie de tarot. On ne peut pas donner la liste des cartes que l'on a en main à son partenaire, par exemple. Et là, c'est pareil. Par contre, la radio va permettre de déroger à un certain moment à cette règle pour donner un indice au reste de l'équipe. Il y a des petites choses comme ça. Il y a un appel au centre de commande sur Terre. Il y a des petits trucs. Et c'est pas mal. Et donc, c'est un jeu qui est très sympa. Il contient une variante de joueurs aussi pour ceux qui aiment jouer en couple ou à deux. Et c'est vraiment intéressant. Les missions sont assez courtes. Maintenant, c'est un jeu très addictif. On peut commencer à l'apéritif et finir au petit matin. Ça, c'est vu plusieurs fois chez moi. Et c'est un jeu très addictif. On perd souvent les missions, mais on les recommence aussitôt. Puis au bout de quelques fois, on les réussit. On passe à la suivante. On la repère. On la regagne. On continue. Et ainsi de suite. Et c'est assez jouissif. Donc voilà. Ça, c'est un très bon jeu. Je crois qu'il vaut 10 ou 15 euros. Et en plus, il y a une autre occurrence. Je crois que le contexte est sous-marin aussi. Alors celui-là, je ne le connais pas. Je pense qu'il amène de nouveaux mécanismes. Mais grosso modo, c'est la même idée. Voilà. Donc j'amène tout ça. Voilà. Bon, j'aurais pu en ajouter encore, bien sûr. Mais je n'ai pas parlé des Tiny Epic. J'aime bien aussi emmener Tiny Epic Galaxy, par exemple. Et son extension Beyond the Black. J'ai aussi, je pense que je vais emmener Alltray, là, qui est récent. Mais je vais vous faire une vidéo dans peu de temps. Donc je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est ma sélection pour les vacances. Alors, est-ce que je ferai des petits rushs de partie pour vous faire un feedback sur cette sélection ? Peut-être. On verra comment appréhendent la question les membres de ma famille. Mais pourquoi pas. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire un retour. Je vous dis à très bientôt sur Eric Studio Jeux de Plateau. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Salut !